D'abord il faut partir de l'idée que cette crise est tout de même systémique et donc il n'y a pas des entreprises particulièrement fragilisées, tout le monde était menaçable par cette crise systémique qui est d'abord celle d'un confinement et puis celle d'un déconfinement des activités qui reste aujourd'hui partielle et en tout cas que progressif et donc pas assez rapide. Et donc le premier volet pour le groupe Crédéric Hall, ça a été évidemment de faire comme toutes les banques mais aussi avec toutes les autres banques, mettre en œuvre de façon la plus efficace possible tous les dispositifs collectifs que nous avons décidé de mettre en place, les prêts garantis par l'État, normaux ou saisonniers. Crédéric Hall en a distribué 184 000 pour 29 milliards d'euros, on a à peu près 25% de la part de marché. Nous avons rajouté des moratoires d'échéance à tous les clients qui nous le demandaient, il y en a eu pour environ 4,5 milliards d'euros et puis bien sûr il y a le plan de relance et qui nous demande de nous mobiliser et notamment à l'intérieur duquel nous nous mobiliserons pour des prêts participatifs qui apporteront des quasi-fonds propres aux entreprises et qui en auraient le besoin pour pouvoir rebondir plus vite. Donc la première action naturelle du groupe Crédéric Hall, première banque en France, c'est de se mobiliser à l'intérieur des dispositifs collectifs qui ont été décidés. Je rajoute que spontanément et par ADN coopératif et mutualiste, au moment où il y a eu d'ailleurs beaucoup de polémiques sur ce sujet-là, sur le côté assureur, et je rappelle que le Crédéric Hall est un très grand assureur en France, alors que, évidemment, cette pandémie n'est pas prise naturellement en compte par les contrats d'assurance perte d'activité. Nous avons décidé, nous, volontairement, alors que rien ne nous y contraignait, extra-contractuellement, d'apporter quasiment 239 millions d'euros à tous nos assurés qui étaient assurés perte d'activité, mais qui ne pouvaient pas juridiquement bénéficier de cette assurance-là. Et donc, on a diffusé de façon très répartie dans les territoires une aide directe de 239 millions d'euros qui a beaucoup soutenu telle ou telle entreprise et tel ou tel commerce qui, évidemment, en avait absolument besoin. Et puis, je rajouterai quelque chose qui n'est pas assez commenté, mais qui est fondamental, c'est que nous apportons en plus et de plus en plus tout le bénéfice, toute la positivité de la banque relationnelle, celle qui, tous les jours, entre le chargé de compte, le professionnel de l'entreprise, doit prendre connaissance de l'évolution de l'entreprise, de ses besoins et d'essayer d'apporter les solutions et, au fond, les dispositifs qui sont les plus adaptés, au fond, passer de dispositifs collectifs un peu industriels à toutes les réponses personnalisées que nous devons apporter à chacun des cas. Donc, le groupe Rédéric-Cole, dans sa multiplicité, fait face à cette situation et approche, accompagne les entreprises, notamment les PME les plus fragiles, avec l'ensemble de ces dispositifs, de dispositifs publics, en passant par des dispositifs mutualistes jusqu'à, au fond, l'activité normale, mais si indispensable aujourd'hui, de discuter avec chacun et de trouver des continuations personnalisées pour assurer ce pontage que nous avons absolument besoin de tenir au-dessus de cette crise du Covid. Alors, c'est difficile de décrire le futur et puis, en plus, chacun a son opinion là-dessus, mais si on veut rester factuel et objectif et, en tout cas, observer le présent et ce qui va probablement se prolonger, on peut dire objectivement que 90% de l'économie, c'est remédié d'ores et déjà. Alors, 10% qui manque, c'est énorme, mais il faut quand même prendre ce point positif comme un équipe. Il n'y a pas une menace sur 100% de l'économie. 90% a été remédié par les pontages qui ont été organisés au-dessus du confinement et qui fait que nous avons, d'une certaine façon, traité et résolu la question de la crise du Covid pour une très grande partie du tissu professionnel et entrepreneurial en France. Il ne reste que 10%, c'est très important, sur le plan macroéconomique, mais aussi sur le plan des individus et des sociétés individuelles. Dans ces 10%, j'espère qu'il va y avoir une majorité de situations pour lesquelles la situation est juste, entre guillemets, un peu plus difficile et un peu plus longtemps difficile et pour lesquelles il faut, du coup, allonger les dispositifs. L'idée du PGE saison ou des moratoires 12 mois plutôt que des 6 mois est dans cette idée-là. Et donc, d'accompagner le temps qu'il le faut, si ce n'est pas 3 mois, si ce n'est pas 6 mois, c'est 12 mois, 18 mois, 24 mois, il faut accompagner le temps qu'il le faut ces entreprises pour reprendre pied lorsque le retour au chiffre d'affaires normal sera présent. Et puis, hélas, il y aura des entreprises, il y aura des professionnels qui n'auront pas à résister à cette crise. J'espère que ce sera le nombre le plus bas possible, mais il y en aura. Ceux qui tomberont, j'allais dire, comme d'habitude, parce que l'économie est ainsi faite, il y a régulièrement, hélas, des entreprises qui échouent dans leur développement, ceux aussi qui auront été, au fond, en difficulté du fait vraiment de cette crise du Covid. Il faut faire en sorte que ce nombre soit le plus limité possible et que, pour le coup, les systèmes, y compris les systèmes bancaires et insuranciels, soient présents pour faciliter la meilleure transformation ou les meilleures conditions d'arrêt de cette activité. Donc voilà comment je vois globalement ce qui va se passer. Mais je voudrais rajouter que, s'agissant du groupe Rédéric Kohl et de la question que vous me posez sur le principal enjeu pour nous, je pense que le principal enjeu pour nous, au-delà de ce que je viens de décrire qui concerne tout le monde, c'est de vivre et de faire valoir dans cette épreuve réelle la vraie valeur du modèle de l'universalité, qui est un modèle trop banalisé par temps courant. Lorsque tout va bien, on dit le modèle universel, au fond, on fait tous les métiers partout et pour tout le monde. C'est une sorte de non-choix permanent stratégique. Là, on touche la valeur de la banque universelle parce que quand vous êtes, par principe, plutôt présent partout, pour tout et puis d'activités et ouvertes au plus grand nombre, des plus fortunés aux plus modestes, des situations les meilleures aux situations les plus difficiles, et que vous offrez la solidité d'une très grande banque, le Rédéric Kohl c'est la dixième banque au monde, en taille, en performance, eh bien vous pouvez vous permettre cette universalité, celle de la relation globale, de la relation durable, une nouvelle fois, du partout et pour tous, auquel, au fond, il faut redonner ces lettres de noblesse pour que demain ou après-demain, on ne retombe pas les uns et les autres par réglementation, par poussée, au fond, de ceux qui analysent les situations à nous spécialiser, à nous territorialiser et au fond à segmenter les populations. L'universalité, c'est un grand principe coopératif et mutualiste qui, aujourd'hui, trouve toutes ces lettres de noblesse. Et pour nous, le Rédéric Kohl, c'est le moment ou jamais de faire valoir cela.